bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'astrologie mondiale et de la troisième guerre mondiale qui est en train de se mettre en place le 22 février 2022 j'ai annoncé la guerre russie ukraine à mes amis russes canadiens européens deux jours avant qu'elle commence soit le 24 février 2022 vous savez si vous suivez mes émissions sur ma chaîne youtube que je suis passionné de géopolitique d'histoire et de géographie si on ne connaît pas l'histoire la géographie et la géopolitique on ne peut pas comprendre le passé du monde la situation présente du monde et son futur c'est impossible l'heure est grave on connaît bien entendu l'interview de jean paul 2 en octobre 1981 à fulda en allemagne qui a évoqué le troisième secret de fatima au conditionnel mais il faut savoir lire entre les lignes il est évident qu'il a lu ce secret comme tous les papes du vatican je pratique l'astrologie mondiale depuis 40 ans j'ai un dossier qui pèse 6 à 7 kilos 400 thèmes d'hommes politiques de pays de villes et donc j'ai monté il y a déjà plusieurs années le thème de la fédération de russie le thème de vladimir putin le thème de l'ukraine lors de l'effondrement de l'union soviétique et sa fondation le thème de vladimir zelensky le président ukrainien actuelle mais j'ai aussi monté le thème de l'aurore boréale du 25 janvier 1938 annoncé par la vierge en 1929 à lucie dans son monastère mais ce secret ne sera pas révélé avant 1944 par lucie puisque la vierge lui dit lorsque vous verrez une grande lumière dans le ciel vous pouvez vous pourrez comprendre que une nouvelle guerre mondiale arrive c'était la seconde guerre mondiale et en effet adolf hitler en 1938 va annexer l'autriche et la tchécoslovaquie puis envahira le la pologne en 1939 c'est là d'ailleurs que la seconde guerre mondiale démarrera on se retrouve un peu dans la même situation l'anchouse de poutine c'est la reconnaissance du donbass et de lougansk la prise physique de la crimée puis la prise de l'ukraine on peut penser que poutine ne reculera pas et que si on le pousse dans ses retranchements il pourrait accélérer le mouvement l'armement l'armement russe de l'armée russe est considérable poutine en 20 ans l'a modernisé de manière extraordinaire c'est lui qui possède le plus d'ogimes nucléaires dans le monde les états unis en ont moins et je parle pas de l'europe ils n'ont rien du tout presque pas enfin quelques centaines quoi la russie a des milliers d'ogimes nucléaires bien entendu si jamais la guerre nucléaire totale se met en place là c'est la destruction de la planète ça c'est sûr il ne restera rien Jean-Paul II nous a ouvert au troisième secret de Fatima en nous disant en octobre 1981 que les océans bouilleront et que des millions de gens mourront dans l'instant il est évident que malheureusement lorsqu'on a des armes un jour on s'en sert la Russie il y a quelques années a annoncé qu'elle pouvait tirer des ogives nucléaires sous la mer en profondeur à 100 mètres et qu'elle provoquerait des tsunamis d'une altitude de 100 à 200 mètres de haut lui permettant de noyer des villes comme New York l'avantage c'est l'avantage entre noyer une ville et puis la bombarder c'est que les la plupart des des bâtiments vont rester debout et donc si vous voulez cette cette possibilité est bien là alors il y a deux attitudes dans la guerre nucléaire c'est de faire des frappes chirurgicales sur des villes par exemple ou des conglomérats militaires ou des usines militaires ou de l'industrie militaire avec cette petite touche chirurgicale ce n'est pas la guerre nucléaire totale donc c'est une guerre nucléaire partielle alors il est possible que Poutine utilise cette technique parce que la guerre nucléaire totale ne sert personne à tout le monde tout le monde disparaît et la terre devient bien sûr un désert mais il faut se rappeler les apparitions de la Vierge à Akita au Japon en 1973 à Sœur Agnès qui dit qu'un châtiment arrive qui sera pire que le déluge de Noé alors là là ça peut nous terrifier ça veut dire que la terre sera peut-être un désert puisque le déluge de Noé vous savez que les vagues sont montées à 5 km en altitude puisqu'on retrouve l'arche de Noé plantée sur le mont Ararat on en a trouvé encore en 1914 des morceaux et la tsarine de Russie qui Alexandra Romanov la femme du tsar Nicolas II avait une petite croix en bois elle le raconte donc on peut penser que là les choses pourraient devenir éventuellement très 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 sérieuses et il faut vraiment penser bien sûr que c'est la Chine qui bénéficiera de cette guerre mondiale et qui rebâtira un nouveau monde un monde nouveau sur les cendres de l'ancien monde s'il reste quelque chose c'est bien évidemment une nouvelle civilisation chinoise qui deviendra maître du monde c'est bien entendu c'est évident c'est évident enfin voilà mais le ciel de la fédération de Russie le ciel de Poutine sont extrêmement forts et Poutine la Chine va prendre de la force bien entendu il pourra toujours bloquer toutes les décisions à l'ONU puisqu'il a une voie pour bloquer comme la Chine une voie pour bloquer donc sur les 5 membres de sécurité de l'ONU il y a déjà 2 blocages c'est fini l'ONU en fait ne servira à rien voyez-vous bien entendu et je pense donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure que Poutine a certainement des astrologues autour de lui qui lui ont dit vas-y c'est le bon temps et que personne ne va oser le l'attaquer comme tel les Etats-Unis l'Europe ne vont pas pousser la guerre contre lui et ne va pas ils ne vont non plus pas mettre des troupes européennes ou américaines en Ukraine d'ailleurs Biden l'a très bien dit il a dit nous n'enverrons pas de soldats parce qu'ils sont ils ont une blessure mortelle c'est la guerre au Vietnam la guerre en Afghanistan et donc si vous voulez c'est ça qui les bloque et donc ils ne vont jamais intervenir maintenant au sol dans des pays d'ailleurs ils n'ont même plus besoin de ça ils n'ont même plus besoin de ça parce que le grand danger aussi c'est la guerre bactériologique on vient de découvrir une douzaine de laboratoires militaires bactériologiques américains sur le terrain en Ukraine et actuellement ils sont en train de tout de tout effacer et tout ça mais les américains bien entendu sont en Ukraine depuis très longtemps et autour du président Zelensky il y a des conseillers militaires américains c'est pour ça que Poutine a engagé la guerre c'est pour chasser les américains d'Ukraine sans ça la guerre on ne peut pas comprendre cette guerre pourquoi ils ont envahi l'Ukraine pour chasser les américains c'est évident c'est évident et je pense qu'ils ont des spétnats des unités spéciales là qui travaillent au couteau hein moi j'ai 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 vu un documentaire en Russie là sur la seconde guerre mondiale où il y avait un vieux pépé qui avait été soldat à Berlin c'est lui qui avait qui était rentré à Berlin avec l'armée rouge et il racontait comment il égorgeait il égorgeait à la baïonnette qui était comme un rasoir trois soldats allemands à la minute il dit non ça me prend 20 à 30 secondes alors le reporter lui dit mais vous savez c'est interdit par la convention de Genève alors le pauvre vieux lui dit quoi qu'est-ce que c'est la convention de Genève et le gars il a égorgé des centaines de soldats à Berlin lors de l'arrivée de l'armée rouge donc pour vous dire que les gens sont complètement fous complètement dingues ils n'ont aucune connaissance d'ailleurs des lois qui régissent la paix et c'est pas le tribunal de la haie sur les droits de l'homme et tout ça qui vont régler les choses moi j'y crois pas une seconde bien entendu en temps de guerre il n'y a plus rien qui compte c'est ça c'est ça la chose la plus terrible parce que moi je ne fais pas de politique parce que je veux rester l'esprit clair moi je suis un astrologue donc je regarde les deux camps je vois les cartes du ciel je regarde comment ça se passe mais si vous voulez je suis un historien je m'intéresse aux prophéties mais je veux pas rentrer dans la politique parce que c'est trop complexe il y a des gens qui disent les russes ont raison il y a des gens qui disent les ukrainiens ont raison mais il faut remonter à 5 siècles à 6 siècles pour voir comment étaient les relations ukrainiennes et russes voyez vous les ukrainiens on les appelait les petits russiens et puis la russie c'est les grands russiens enfin il faut connaître l'histoire sur le bout des doigts je pense que je la connais pas complètement non plus donc si vous voulez il faut vraiment rester avec la tête froide voilà c'est simplement ça mais d'après moi les russes sont intervenus en ukraine à cause des américains à cause de tout ce que les américains pratiquent en ukraine ils n'ont pas besoin d'intégrer l'ukraine à l'otan c'est pas nécessaire et c'est pas nécessaire non plus que l'ukraine rentre dans l'union européenne mais c'est pas nécessaire du tout il suffit certainement de neutraliser l'ukraine de la démilitariser et puis essayer de faire baisser la température mais euh je pense que là on est vraiment un carrefour de la civilisation qui touche à l'humanité je ne sais pas si les gens se rendent compte de tout ça non quand je vais dans les magasins je les vois je les vois derrière leurs masques les gens ne comprenaient absolument pas ce qui se passe là rien du tout rien du tout et surtout les canadiens ou les nord-américains ils n'ont jamais vraiment eu de souffrance à travers la guerre donc ils ne savent pas ce que c'est et puis la guerre si vous voulez elle a commencé il y a bien longtemps elle a commencé il y a 84 ans et en astrologie c'est très intéressant c'est la première révolution d'Uranus Uranus est revenu exactement à sa place de janvier 1938 après 84 ans donc si vous voulez tout est tout est dans les tuyaux pour que ça pète voilà puisque le ciel de 38 ressemble beaucoup au ciel de 2022 en aucun cas il faut que vous preniez peur mais je crois qu'il faut commencer à préparer notre arche intérieure il faut jeûner prier beaucoup je ne pense pas qu'on puisse arrêter les événements même Jean-Paul II en a parlé par la prière on pourra retarder peut-être diminuer mais on ne peut plus éviter on ne peut plus éviter le choc civilisationnel et donc je pense profondément qu'on ne pourra pas arrêter cette troisième guerre mondiale on ira jusqu'au bout maintenant comment ça va se terminer bon je ne suis pas le bon Dieu je ne connais pas les secrets de Dieu maintenant si les hommes restent aussi bêtes qu'ils sont actuellement ça ne peut que mal se terminer parce que vraiment là on sent la patte de Lucifer la patte démoniaque de Satan sur le monde rappelons nous que la Vierge il y a 3 ans a dit lors d'une apparition à Mejdou Gaurier attention Satan veut tuer la création et retirer le carité de la messe ce qui est en route d'ailleurs tout à fait et si vous voulez il faut penser à ça Satan veut détruire la création et bien entendu une guerre nucléaire planétaire c'est la meilleure façon de tout faire péter voilà mais moi je reste dans la paix bien sûr il y a même des copains qui me disent t'as l'air un peu fatigué bon ben c'est sûr que ça pèse quand même sur notre coeur et notre âme bien entendu ça nous donne un peu envie de pleurer de voir la pétise humaine après 2 guerres mondiales après la guerre en Afghanistan la guerre au Liban tout ça on continue horrible c'est vrai c'est un cauchemar sur ce mes amis je vous souhaite de passer une bonne fin d'après midi et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo je ne sais pas merci de votre attention